langage de l'amour comment les mots révèlent nos sentiments je t'aime ne me quitte pas mon bébé mon lapin les petits surnoms dans le couple c'est absolument passionnant la linguiste julie neveu publie le langage de l'amour et elle est notre invitée bonsoir bonsoir julie neveu les petits surnoms dans le couple bienvenue vous entrez sur l'une des chansons qui fait la bande originale de votre livre qui est absolument passionnant mais juste sur les petits noms les petits noms dans le couple allez au hasard dans la rue ça donne ça ah ben vous savez je suis bouché alors le minou ça c'est un petit mot qui va bien ma zouzouille bonjour je t'appelle tarzan parce qu'il faut donc j'appelle mon mimi mimi arrive et mimi se pointe encore c'est une chasse c'est pas le chien parce que le chien s'appelle mimi et quand on suit il arrive on arrive tous les deux on voit l'importance des mots en amour et vous allez nous dire pourquoi julie parce que c'est vraiment passionnant ça va de la rencontre à la rupture les mots révèle nos sentiments c'est un livre formidable sur ce qu'on a tous ressenti en amour parce qu'il n'y a pas d'amour sans mot d'amour on croise dans votre livre ayana kamoura corneille johnny je l'ai dit annie hernault shakespeare françois mitterrand et vous imaginez roméo et juliette en 2021 pas à véronne mais à paris et en plein que vide pourquoi bon j'étais inspiré par l'époque je pense voilà et puis je me suis dit pendant toute cette période mais c'est difficile comment font les gens pour se rencontrer quand il n'y a plus voilà la possibilité de se rencontrer vraiment dans la rue etc je sais pas finalement une pharmacienne c'était un bon métier parce que c'est parmi les seuls qui était qui peut encore toujours aller à la rencontre et puis il y avait cette thématique du journaliste aussi qui lui continue à faire son travail donc juliette est pharmacienne roméo lui journaliste et il vient se faire faire un test qui est tout de il ya des moments très drôles des moments beaucoup plus sérieux on a vécu une révolution sexuelle on pense évidemment aux réseaux sociaux on pense aussi aux textos on pense aux trois points de suspension par exemple dans les textos il ya un nouveau discours amoureux c'est à dire qu'il ya surtout un dialogue mais qui s'enflamme très vite sur une temporalité de la communication qui est beaucoup plus excessive et et qui explose dès le début et qui peut gonfler un petit peu la première phase je parle de l'amour fantasme la phase où on s'imagine beaucoup ce que l'autre est et qu'on échange beaucoup et qu'on crée une sorte d'illusion de communion et d'intimité alors que peut-être en vrai la personne n'est pas du tout celle qu'on s'imagine qu'elle est alors il y a votre livre qui fait référence au fragment d'un discours amoureux de roland bart c'est un chef d'oeuvre la forme lui est empruntée et il y a d'ailleurs comme chez bart tout ce qu'il tout ce qui ne change pas les je t'aime les promesses déterminer les promesses d'éternité les mensonges les mots qui blessent on va en parler mais tout commence évidemment avec la rencontre avec la fameuse rencontre que vous avez commencé à évoquer et vous revenez d'ailleurs sur ce moment et cette explosion du langage c'est intéressant sur cette explosion du langage parce que c'est aussi tous les mots qu'on dit ou qu'on ne dit pas mais qu'on pense autour de cette heure de l'amour qu'on ressent pour l'autre ou qu'on imagine le nom de la personne qu'on aime qu'on répète cette histoire aussi qui commence à se créer ou tout peut-être dans la projection mais c'est aussi de l'ordre du fantasme ou alors le chant des possibles qui nous paraît immense en tout cas dans le meilleur des cas et vous montrer qu'on est souvent beaucoup à guetter les signes comme si une rencontre amoureuse finalement ne pouvait pas être juste le fruit de quelque chose de peut-être beaucoup plus prosaïque peut-être beaucoup plus terre à terre que le pur hasard non on guette finalement à une sorte de signe du destin pourquoi est ce qu'on a besoin de convoquer le destin à ce point là bien on a besoin de d'asseoir vraiment notre histoire d'amour et c'est un peu comme si on construisait à deux une métaphysique en fait c'est à dire une métaphysique on cherche à poser une cause première et ce sera la nécessité puisqu'il faut que cette histoire arrive et il faut qu'elle soit il faut qu'elle ait un sens voilà donc on consolide et on a fait vraiment exister comme ça non seulement dans le récit qu'on se raconte à soi mais qu'on raconte aux autres et donc on se dit on était fait pour se rencontrer lui et moi on se connaissait d'avant les grands poètes ils disent je te connaissais d'avant et donc c'est cette sensation en fait que l'autre nous préexistait qu'il nous était en fait destiné vraiment et que tout notre être ne tendait que vers cette rencontre et donc on construit vraiment et ce qui est intéressant c'est que vers la fin d'une histoire d'amour on va aussi souvent revenir vers le début et là déconstruire complètement j'en mets j'avais pas lu les signes on se remet sur interpréter à dire mais en fait tout est malentendu et puis il ya selon ton rêve alors après la rencontre on rêve de l'amour fusion il ya les premiers je t'aime les toi et moi que vous analysez les premiers rapports sexuels aussi et cette expression on l'a fait le besoin de dire on l'a fait pourquoi le besoin de dire ces mots là il ya les mots d'éternité puis les mots de la pratique aussi mais on l'a fait c'est vraiment l'actualisation de l'amour qui a été pratiquée au plus intime donc au plus sexuel et ce qui est très intéressant c'est que le langage autour de l'acte sexuel il n'arrête pas d'euphémiser en permanence donc en fait euphémiser c'est à dire d'utiliser des formules qui adoucissent parce que c'est un fait choquant donc au départ on avait foutre qui voulait dire faire l'amour puis après on a eu baiser puis faire l'amour au 16e 17e est venu euphémiser rendre plus chaste baiser puis finalement aujourd'hui faire l'amour là c'est en conférence la relation sexuelle le langage prolifère autour de cette chose parce que c'est un événement essentiel de nos vies et que donc on a on essaie à la fois d'en parler sans oser pourtant tout le temps le dénoter enfin le désigner très très clairement et c'est très drôle vous citez notamment flibag la série absolument formidable c'est pas la cité parce qu'ils nous regardent mais il faut lire le livre les histoires d'amour c'est page 111 les histoires d'amour finissent mal en général sinon elle ne se terminerait pas en douane oui à la rupture la fin à la rupture la dernière phase de la relation vous explorez aussi dans votre livre jeudi neveu c'est une période pendant laquelle par définition il est difficile de s'entendre de se parler vous écrivez en langage de séparation pour dire la fin de l'amour nous sommes analphabètes qu'est ce que cela veut dire mais en fait je voulais expliquer que c'était vraiment très difficile voire impossible de se comprendre et compte de comprendre le langage de l'autre au moment de la rupture puisque c'est un moment où sont exacerbés deux monologues d'un coup c'est à dire qu'il y en a un en général qui a besoin de façon vitale et toutes les métaphores organiques le disent j'étouffe j'ai besoin d'air etc de reprendre possession de lui même et tandis que l'autre est toujours dans souvent bien sûr dans un pathos enfin une souffrance absolue qui le mène au mélodrame aux cris lyriques ne me quitte pas de jacques brel et donc c'est très difficile à ce moment là de s'entendre tout simplement de se comprendre et donc c'est seulement le temps passant qu'on va pouvoir revenir dessus reparler peut-être dire la formule la seule performative à savoir je ne t'aime plus mais ça c'est aussi difficile et courageux que le premier je t'aime écrivez vous êtes encore plus difficile et alors il y a une série culte et va cesser parler d'amour sexe and the city on a sélectionné une scène qui n'a paru parlante d'accord le coup car il héroïne a une relation un peu compliquée avec son petit ami qui s'appelle burger elle a envie de lui donner quand même une nouvelle chance et elle invite chez elle d'accord à hier d'un mec un comeback hey burger i know things have been bad but i really think you know i love you carrie i want to try to make this work oh c'est tellement beau alors oui attendez c'est un truc où j'ai pas le lendemain matin voilà un petit post-it pour mettre fin à une relation est-ce que carrie elle n'aurait pas dû lire votre livre et notamment la phrase de corneille que vous mettez à un moment donné en exergue d'un amant qui s'en va de quoi sert la parole au fond d'un moment les mots ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien surtout ils ne valent plus rien au moment où vous souffrez ils ne valent plus rien c'est à dire qu'on a seulement envie d'entendre je t'aime encore je veux rester et toute autre parole est douloureuse en fait c'est dans une pièce la toison d'or mais en l'occurrence c'est vrai que le post-it il est douloureux et parce que l'amour c'est une histoire de mots d'amour ou de désamour et vous le savez bien nathalie puisque vous avez les déclarations d'amour de clémenceau et les mots magnifiques de clémenceau qui était en tout cas plus formulé de manière un peu plus juste que ce dans le langage textaux ça claque moins qu'un sms je sais pas j'en ai pas reçu souvent mais c'est fini il paraît que certains l'ont utilisé mais moi j'adore votre dédicace à toutes celles et ceux qui portent sur un bout d'épaule ou de fesses tatoué le nom de leur ancien ancien amant amante comme une trace d'éternité